... Des enseignements de première nature, c'était une crise, je vais dire, tout à fait exceptionnelle, qui est le croisement à la fois d'une crise sanitaire et du fait que nos économies ont été mises sous cloche. Et la première leçon qu'on tire, c'est quand même que tout le dispositif d'accompagnement de l'État, donc à la fois les PGE, dispositifs de chômage partiel, tout ça était quand même très efficace. C'était destiné à transporter quelque part notre économie de l'avant à l'après. On n'a pas de problème macro. Quelque part, l'INSEE viendrait actualiser ses chiffres de croissance. Par contre, il y a des sujets ciblés, sectoriels, sur des secteurs qui ont plus souffert, qui redémarrent plus lentement. On peut penser à l'événementiel. Mais est-ce que vous partagez cet avis qui a déjà été exprimé rapidement, qui est de dire, finalement, cette crise, elle ne nous emmène pas forcément vers un monde très différent de celui qu'on anticipait avant. C'est-à-dire que la transition écologique, elle était déjà dans les tuyaux. Tout un tas d'évolutions étaient déjà dans les tuyaux. Mais on va beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une espèce d'accélération de l'histoire. Vous l'avez senti, vous aussi, ça ? Oui, bien sûr, Emmanuel. Alors peut-être avant de répondre, je dirais, le dispositif a joué son rôle. Et puis comme on est devant un parterre de financiers, je voudrais dire, le système financier a joué également son rôle. Et donc, les banques ont été au rendez-vous pour distribuer les PGE, accorder des moratoires, traiter de manière spécifique les entreprises. Et Frédéric l'a dit tout à l'heure. Les assureurs eux-mêmes ont joué leur rôle de financeurs de relance. Ça a été un peu plus dur au démarrage. Ça se discute. Il y a eu le plan relance durable, 2,3 milliards. C'était printemps dernier. Il y a les 10 milliards d'euros qui viennent d'être consacrés aux prêts participatifs relance. Voilà. Donc, c'est en place. Alors après, pour venir à votre deuxième question, oui, il y a des tendances structurelles. Il va falloir qu'on s'adapte à ces tendances structurelles. Alors, on peut dire qu'elles étaient présentes et vous avez raison, mais on s'attend à une très nette accélération. Alors, qu'est-ce qu'on peut mentionner ? Bien sûr, la digitalisation. Il y aura peut-être un léger retombé du soufflet, mais en tout cas, très nette accélération de la digitalisation. Deuxième tendance, c'est bien sûr une tendance à une demande de protection accrue qu'on voit dans nos métiers d'assureur. On aura une troisième tendance qui nous concerne, en tout cas pour les chefs d'entreprise présentes dans cette salle. C'est le déplacement ou en tout cas les évolutions sur tout ce qui est mobilité, les équilibres, travail à distance, travail sur site. Et puis, quatrième tendance qui est au cœur des tables rondes, c'est bien sûr une demande croissante de sens. Quelque part, je pense que ce qui s'est passé nous interroge sur l'évolution de la société et donc une attente qui est accrue vis-à-vis de tout ce qui est transition écologique. Et tout ça, c'était déjà en germe, mais on voit que ça vient effectivement beaucoup plus vite. C'est-à-dire que c'est nettement accéléré, donc il faudra qu'on s'adapte beaucoup plus vite. Et puis, derniers enseignements, j'allais dire, propres à la fois à l'entreprise que je dirige, mais au secteur des assurances. C'est d'abord une résilience de nos business models, je crois qu'il faut le dire. On a souffert de la crise, mais de manière somme toute raisonnable. Et puis, deuxièmement, pour ce qui nous concerne, on a une raison d'être qui est d'agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Et donc, quelque part, cette crise nous a permis de montrer toute l'actualité de cette raison d'être, à travers des gestes que nous avons faits, par exemple, pour les professionnels agriculteurs, 240 millions d'euros. On est le premier contributeur de la relance avec 2,25 milliards d'euros sur les PPR. Donc, voilà, ça a permis de matérialiser quelque part un peu ce qui est la manière dont nous fonctionnons et ce que nous visons comme objectif. C'est vrai que cette raison d'être qui paraissait peut-être gadget il y a encore quelques années, au tout début. Aujourd'hui, on a vraiment trouvé sa raison d'être à la raison d'être. Notre raison d'être trouve sa raison d'être dans cette communauté. Sous-titrage ST' 501